Bonjour Anne. Anne, je le disais, un homme arrêté ce samedi, mais ce n'est pas l'auteur des faits qui est lui toujours activement recherché par les autorités allemandes. Oui, pour l'heure, l'enquête sur cette attaque au couteau qui a fait trois morts et huit blessés, dont quatre en urgence absolue, suit son cours. Plusieurs pistes sont étudiées actuellement par les autorités qui viennent de donner une conférence de presse. Selon le procureur général de Dusseldorf, toutefois, la piste d'un attentat terroriste réalisé par une seule personne semble actuellement la plus probable. L'assaillant aurait sciemment visé le coup de ses victimes, selon les enquêteurs. Alors, les médias allemands ont effectivement annoncé plusieurs interpellations dans la journée. L'une d'entre elles visant un jeune homme a été confirmée par les autorités. Ce dernier est soupçonné d'avoir échangé avec l'assaillant juste avant l'attaque. Mais les autorités n'ont pas encore mis la main sur l'auteur des faits. Cette attaque au couteau s'est déroulée, vous l'avez rappelé, lors d'un festival en plein cœur de Zolignan. Des dizaines de milliers de personnes étaient attendues pour cet événement qui célébrait les 650 ans de la municipalité. Mais le tout sans vidéosurveillance. Les enquêteurs appellent la population à leur fournir tout renseignement, y compris des photos et des vidéos qui permettraient d'aboutir à l'arrestation du suspect. Mais en attendant, la chasse à l'homme continue à Zolignan. Selon la police, des perquisitions sont conduites actuellement dans toute la région. Voilà donc pour l'enquête qui débute. Donc, Anne, quelles sont les réactions politiques en Allemagne après cette attaque ? Eh bien, l'ensemble de la classe politique est bien évidemment sous le choc de cette attaque au couteau. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit bouleversé, a déclaré que le coupable devait être arrêté rapidement et puni avec toute la rigueur de la loi. De son côté, Nancy Faeser, la ministre de l'Intérieur, est attendue sur place à Zolignan aux alentours de 17 heures. Et cette attaque au couteau crée également beaucoup d'émoi, car ce n'est pas la première cette année en Allemagne. Un policier est décédé début juin après une autre attaque mortelle à l'armant blanche. Et donc, depuis le débat sur la recrudescence de ce type d'attaque au couteau bas son plein, la ministre de l'Intérieur avait d'ailleurs annoncé vouloir bannir les couteaux de plus de 6 cm de l'espace public. Mais au sein de la coalition gouvernementale, certains demandent même une interdiction totale des armes blanches. Les événements de Zolignan, évidemment, vont contribuer à alimenter ce débat dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Anne, pour toutes vos précisions. Anne Maillet, la correspondante de France 24 en Allemagne. Autre attaque en France, cette fois, et à caractéristique.